Et bonjour à tous, c'est Akory ici et on se retrouve sur Planète Zoo sur un nouvel épisode dans mon bac à sable. Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit la dernière fois qu'on ferait, mais là je suis partie sur les hyènes et les lycaons, donc c'est avec les deux enclos qui sont là. J'ai mis quelques petits cailloux, j'ai décoré un peu, ça lague énormément, donc je vais le mettre en pause. J'ai déjà limité le nombre de visiteurs qui s'affichent à l'écran et j'ai limité pas mal de choses, mais le jeu commence à être très 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 gourmand. C'est très compliqué du coup. J'ai presque envie de... alors ça serait dommage de virer entièrement les visiteurs, mais je me dis que, à la limite, ils sont pas utiles. Et je préfère enlever des visiteurs plutôt qu'enlever les... Tac... 500, allez hop, ça va faire vraiment peu, mais je préfère que ce soit ça qui disparaisse plutôt que de devoir enlever des animaux, devoir enlever du décor ou des trucs comme ça, ou devoir baisser les graphismes, parce que c'est aussi une solution, mais voilà. Alors, d'ailleurs, 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 est-ce qu'on peut... il n'y avait pas autre chose qui nous permettrait de... ça, l'argent, on s'en fout, à la limite. Directive d'élabrement. On va mettre ça, ils vont arrêter de m'emberner. Oui, après, je suis pas là pour faire de la gestion. La gestion, vous l'avez dans la partie... dans la partie campagne. Non, il n'y a rien qu'on puisse effacer d'autre. Si je fais ça... ça veut dire qu'il n'a rien à calculer de ce côté, du coup. Ah, j'ai oublié Discord. Ok, bon, on va voir si ça arrive un peu à mieux gérer. Tant que je bouge pas, normalement, ça va. Bon, j'ai sélectionné 2 yens, normalement. Ouais, elles sont là. Tac, tac. Ah, j'ai déjà les girafes, tiens. Est-ce que j'avais prévu de faire les girafes par radar ? Ça fait un petit moment que j'ai pas... que j'ai pas joué, hein, du coup. Comme vous avez pu le comprendre, en ce moment, c'est un peu chargé. Pour ceux qui se poseraient des questions, je vous invite... j'en ai déjà parlé récemment, mais je vous invite à aller sur la chaîne de dessin, parce que j'explique pas mal de choses en ce moment, de pourquoi... de pourquoi il y a... pourquoi ça traîne. En tout cas, si c'est pas encore expliqué, ça le sera bientôt. On a eu un bébé Nihala, en attendant qu'ils nous ramènent les... les bestioles, enfin les hyènes. On a eu un bébé Nihala, normalement. Alors, les Nihala, ils sont là. Non, c'est pas les Nihala, ça, c'est les gazelles. Les Nihala, ils sont... ils sont pas là, du coup. Ça tombe sous le sens. Ils sont là. Et on a eu un bébé qui n'est pas là. Bébé. Bébé. Tu te crois chou, bébé. Ah, il est là. Je l'avais raté. Voilà. Ils sont tout chiou. J'avoue, j'ai trop mignon. Avec la petite rayure, là. C'est ça. Fais galoper plus loin. Bon, nous allons nous occuper des mangeurs de bébé Nihala. Mais elles ne sont pas encore là. Elles arrivent, elles arrivent. Elles se pressent pas, c'est pour ça. Regardez, ils sont là. Ils sont en train de courir. Elles sont en train de courir, du coup. Je vais renoter. J'ai vu les cheveux poing. Ah non, toi, tu as les cheveux bleus. C'est original, tiens. C'est... Ouais, ok, pourquoi pas. Alors, j'ai fait un petit enclos pour les Yen. Peut-être un peu trop grand, certes. Pourquoi pas atteindre l'enclos ? Après, rarement, ça marche. Faut pas non plus. Deux animaux, un mâle et une femelle. Oui, on est d'accord. Donc, tout va bien. C'est quoi le souci ? Pourquoi tu râles déjà ? Alors, terrain. Le terrain est assez grand. Quelle surprise. Il leur faut un abri. On va les remettre. Un peu d'herbe courte. Hop. Pour compenser. Enfin, pour enlever de l'herbe longue en passant. Voilà. Et un peu de terre par là, notamment. Autour du lac, c'est pas mal la terre. Enfin, je vais remettre de l'herbe courte. Mais... Voilà. Hop. On est bien. Ok. Là-dessus, on est pas mal. Côté abri. On est en habitat. Voilà. Espèce saiyenne. Alors, là, c'est en ordre alphabétique. J'aurais pu leur faire un abri moi-même. Ça aurait été sympa. une petite grotte. Une petite grotte. Je l'aurais bien foutu là-dessous même. Si je fais ça... Attendez. Allez, il y a de l'eau. Il suffit que je mette du... Attendez. On va faire ça bien. Des cailloux. Des grands cailloux. C'est pas très très grand ça. Euh... J'avais plus grand comme cailloux normalement. Non. Là, ça c'est pratique ça. Alors bon, par contre, il va falloir que j'arrive à les poser de façon à peu près... Après euh... En plus, elles auront de l'eau dans leur grotte directement. Attendez. Hein. Elles vont pas se plaindre. Hum... Alors, je sais que je peux juste me contenter de faire ça et ensuite de monter. D'ailleurs, on peut même faire comme ça. Euh... Voilà. Alors, c'était là. Voilà. On peut monter comme ça ensuite. Ah bon. On a une hyène qui vient de disparaître. Enlevé soudainement. On ne sait pas trop qui. Un autre qui est là. Et normalement, elles ont un abri là. Ça compte. Voilà. Là, elles ont un abri. Qui est quand même vachement plus joli que de mettre un abri basique. Bon, ça fait un gros tas de cailloux quand même. Il faut que je mette 2-3 cailloux plus loin. Mais euh... Histoire de... Histoire que ça fasse pas gros tas de cailloux soudainement sorti nulle part. Là. J'étais presque. Je veux qu'il soit tordu le machin. Non, il va pas. Là. Je suis pas sûr qu'il peut monter dessus, mais... Du coup, on a un trou ici. Ça, c'est pas rare comme ça. Elles peuvent regarder à l'extérieur. Regardez. Et c'est tout confort, hein. Je peux pas dire, mais... Tac. Euh... Les plantes. Elles en ont rien à faire. Mais on va en mettre quelques-unes. Histoire d'eux. Parce que ça sera plus joli. Et euh... Côté de l'eau. On va quand même vous en mettre, les filles. Parce que... Enfin, je dis des filles. C'est des hyènes, quoi. Euh... Une balle pour chien. Ça me paraît tout à fait adapté pour une hyène. Un ballon. Ça va pas mal à les amuser plus que ça, le ballon. On met le ballon, écoutez. Euh... Un pâques à cadeaux. Euh... Alors, attendez. Je crois que j'ai assez en nourriture, là. Voilà. Et euh... Pignata. Non, ça marche en nourriture, ça. Hum... Là, je veux mâcher. Hop. C'est tout, on a rien d'autre. Oh, c'est pas... C'est pas folichon, tout ça. On va mettre un petit arroseur automatique. Allez. Hop. On va pouvoir se rafraîchir, en plus, là-bas. Hop. Oh, t'es déjà toute griffée, toi. T'as déjà toute... T'es déjà toute abîmée. Mais pourquoi t'es toute abîmée, déjà ? Vous êtes pas déjà battue ? Je sais pas, mais ça a l'air de te faire marrer, hein. Et l'autre, elle est... Là-bas, au bout. Elle est... Elle est jolie, cette clôture. Bon. Et on va rajouter quelques arbres. Un peu de végétation, histoire de... Biome, prairie, neige. Euh... Prairie, neige. Prairie, Afrique. C'est... Ça risque, elle leur fait un drôle d'effet si je remets des trucs de neige, hein. Alors, continent, Afrique. Biome, Prairie. Oui, ça c'est beau. Par contre, il faut que je fasse gaffe qu'il y en ait pas trop non plus, parce que sinon ça va les agacer. Ça va, on a l'air de pouvoir renforcer le truc sans que ça soit trop... Ça va, on a l'air de pouvoir renforcer le truc sans que ça soit trop... Ou là, ou là, ou là. On pose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les antilopes. Qu'est-ce qu'ils ont, les antilopes ? Je vais mettre des nourritures mieux, hein. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Alimentation. Mais il est en train d'arriver, regardez. Donc ça, ça va être réglé et... Social. Ah. Vous êtes 3. Ah, vous êtes 4. Bah oui. Vous êtes 4 et ça vous plaît pas. Bah ouais. Je vais être obligée d'en retirer. 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 Hum... Les bébés sont devenus grands. Hum... Comment je vais faire pour cette affaire ? Je vais lire les jeunes. Ce serait dommage quand même. Et je vais pas leur faire un deuxième enclos d'un autre côté. Ah, c'est tellement beau. Bon après, les parents peuvent pas mourir de vieillesse. Donc euh... Par contre, je suis pas sûr qu'ils se reproduisent encore après. Ouais, il faut... Bon écoutez, on va vendre ceux-là. On va les remettre dans la nature plutôt. Ah, ça rapporte hein. Et c'est les deux jeunes qui jouent dans la nature. Voilà. Hop, allez. On participe à la survie de l'espèce comme ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Elles, elles vont avoir à manger. Ça va se régler très vite. L'habitat n'a pas de soigneur. Alors... Oui, je sais. Alors... Oui. Pour les yens, il faut qu'on m'occupe après. C'est que euh... J'ai redivisé la zone... La zone, du coup, techniquement. Et... Alors là, par contre, je suis désolée, mais elle est pas au plein d'eau du soigneur. Ah, vous avez des loups ici. Ça, ça devrait remonter. Zéro. Pourquoi zéro ? Parce qu'il y en a une qui est en haut et l'autre qui l'est pas. C'est ça, elles sont où ? Bah, elle va trouver ton copain. Je sais pas. Fais quelque chose. Voilà, c'est bon. Ça va remonter. Ok. Les yens n'ont donc pas d'habitat pour l'instant. Enfin, n'ont pas de gens qui s'occupent d'elles parce que je vais faire une partie fauve. Comme ça, ça... En fait, ça évite que les soigneurs aient trop d'emplois à gérer. Désolée, ça c'est... Le casque. Euh... Ça évite que les enclos... Enfin, les enclos aient trop de... Non. Ça évite que les... Les soigneurs aient trop d'enclos à gérer. Et du coup, ça évite qu'ils se... Bah, qu'ils sachent plus où donner de la tête et qu'ils oublient certains enclos. Non, mais regardez là. Voilà. Je pense qu'elles ont une vie difficile ici, Mayenne. Hein. Ça se voit. C'est un animal battu, ça. Ha, 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 ha. Bon. Les lycans. Qui sont une autre espèce que j'aime beaucoup. Tac. Donc, on en met deux. On va les faire venir. Pendant que ça vient... Donc, je suis obligé d'en mettre en lecture. Donc, ça vient... Je vais créer... Euh... Zone de travail. Créer une nouvelle zone. Alors. Tu mets ça. 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 Ça, c'est... Euh... C'est déjà temps, du coup. Ça. Tu prends les deux là. Euh... Le bordel qui est là aussi, tant qu'à faire. Et ça, on mettra Vivarium Elephant ensemble. Tiens. Et tu l'appelles... Afrique Fauve. Voilà. Et du coup, on va leur mettre du monde. Alors, on va enlever du monde qui n'a pas de zone. Afrique Herbivore, toi. Afrique Fauve. On va leur mettre deux. Et côté soigneur. Parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Les mecs qui balayent à la limite. C'est pas le plus important dans l'affaire. Euh... Bah, les mecs qui balayent... J'en ai déjà qui sont en Inde. Mais qu'est-ce que vous foutez en Inde ? Ça va ? Vous n'avez pas trop de boulot ? Vous n'êtes pas surbookés ? Bon, je n'ai plus de mecs par contre. Alors... Tac. Ok. J'en ai mis trois. Je veux dire. Avec ça, on devrait s'en sortir. Il faut juste que je les retrouve dans la liste. Pas de zone de travail. Toi. Afrique Fauve. Et franchement, c'est le meilleur des travails de travailler avec les Fauves d'Afrique. Hop. Voilà. Donc, eux, c'est bon, c'est réglé. Elles, ça doit être en train de remonter. Ça remonte. Effectivement. C'est un peu compliqué pour eux. Mais ils se débrouillent. Ils y arrivent, ils y arrivent. Euh... Un vétérinaire et un soigneur. Ça sera fait. Et lui... Alors, panneau éducatif. J'en ai plein un. C'est bon. Et toi, c'est quoi que tu... On ne sait pas. Alors, les licaons sont arrivés. Normalement, ils sont là. Attends, Pépère. Attends. Attends, Pépère. Tu ne veux pas m'attendre ? Moi, je vais te faire attendre. Voilà. Alors, il s'appelle Walid. Et sa copine s'appelle... Juicy. Je ne sais pas. Alors. Pareil. Enfin, j'en fasse un abri. Bon. On verra après. Euh... Un peu de terre. On va mettre ça autour, là. Ils n'ont pas d'eau, eux. Ah oui, je n'aurais pas fait de point d'eau. Tiens. Je n'aurais pas fait de point d'eau. Euh... On va en faire ça vite fait. Bon. Normalement, je ne fais pas les enclos avec vous. Là, c'est vrai. J'en ai fait un peu plus que d'habitude. Mais bon. Je pense que quand c'est juste quelques enclos comme ça, que ce n'est pas bien compliqué. C'est pas non plus... Ça fait grand, hein. Ça fait grand. On n'a pas le choix. C'est soit ça, soit on passe carrément dessus. Bah écoutez. Ça sera ça. Tac. Et euh... L'abri. L'abri, l'abri, l'abri. Euh... Est-ce que j'ai pas... Bon, je vais remettre un abri, euh... Basique. Je retravaillerai à la limite hors... Hors vidéo pour... C'est pas ça. Mauvaise touche. Euh... Je travaillerai hors vidéo à la limite pour le faire petit abri un peu plus... Par contre... Là. W. Oh, ok. Regardez. Je vais faire un peu de construction directement avec vous. Alors... Par exemple... Je vais reprendre le thème. Afrique. Tac. Il y a des bâtiments qui sont déjà tout fait. Euh... Ça, c'est les miens. Ça, c'est à moi aussi. C'est vrai que les murs, là, ils sont en béton sec. C'est pas beau. C'est dommage, quoi. Je vais pas leur faire leur abri. Je vais vous faire une vidéo tuto à côté pour faire un bâtiment simple. Voilà. Je pense que c'est plus simple. Parce que là, si je vous le mets là, il y en a plein que ça va pas intéresser. Et euh... Et je pense que ça peut intéresser en tuto parce qu'il y en a plein qui se demandent comment faire des bâtiments. Donc, voilà. On va... On va faire comme ça. Ce sera plus simple. Donc, eux, ils auront leur abri une fois que j'aurai fini la vidéo. On va leur mettre des plantes. Alors, ils sont dans le même Afrique. Hop là. Donc, ça, ça change point. J'aime bien l'herbe à la tronche qu'il y a là. Je trouve que c'est pas si mal. Les orties. Quelle saloperie, ça aussi. Il y a pas tant d'arbres dispo que ça. Tac. C'est pas si mal. On va pas leur mettre trop parce qu'ils ont pas l'air d'être friand non plus. Ils sont déjà limite en train de saturer. Voilà. Et... Tac, tac, tac. L'écaron. L'écaron, je l'ai vu. Il est là. Bon, bah, de l'eau. Je vais pas leur en mettre. Dites donc, euh... Dans votre enclos... Ah si. Si, si, il y a une zone... Parce que bon, les gens peuvent passer ici. Donc, j'ai aimé... Je pensais avoir oublié de mettre une zone où ils pouvaient passer ailleurs. C'est bien. Un jouet mâché. Et puis, bah... Un carton. Allez. Tac. Voilà, ils sont contents. T'es où ? Ah mais t'es dans le... Mais t'es dans l'herbe, toi. Ils sont bien faits en plus. Franchement. Les lécaron sont parmi les espèces les plus sociales. C'est assez impressionnant quand on se renseigne sur eux. Euh... A quel point ils sont sociales comparé à d'autres espèces. Genre, les lécaron sont l'une des seules espèces aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, ouais. Ils sont l'une des seules espèces qui considèrent les anciens de la tribu... De la tribu, on peut dire ça. De la meute, quoi. Euh... Et qui vont tout simplement, euh... Continuer à les nourrir. Les jeunes vont chasser pour les vieux. Pour... Pour... Bah... Parce que les vieux sont respectés. C'est... Les vieux se nourriront avec les jeunes. Avec les bébés. Mais voilà, du coup... C'est vrai que... C'est pas quelque chose qu'on voit chez toutes les espèces, disons. Parce que la plupart, bah... Une fois que l'animal est vieux, en fait... Il est plus utile à la meute. Et puis bah... Bah... Ils se débrouillent, quoi. Ouais, non mais... Je vous dis, hein. Je pense que les hyènes, elles sont malheureuses dans mon enclos. Et elles sourirent, quoi. Ha, 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 ha. Et bah écoutez, on a installé nos deux animaux de la semaine. La semaine prochaine, on passe au guépard et au lion pour finir la partie fauve. J'espère, d'ailleurs, qu'il y aura un DLC qui va nous rajouter les jaguars... Enfin... Les léopards en Afrique, hein, c'est mieux. Les léopards et tout ça. Parce que c'est vrai que ça manque beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de félins qui manquent, je trouve. Bref. Et bah écoutez, on se retrouve très bientôt ! Allez, à toutes ! Sous-titrage ST' 501